Alors c'est la chanteuse Marianne Faithful qui vous a offert votre premier rail de coke en vous disant attention, elle est très forte et en fait vous tombez dans le coma. C'était pas de la coke, c'était de l'héroïne et c'est un peu ce qui arrive à Uma Thurman dans le film de Tarantino. Quand j'ai vu la séquence, j'ai eu un flashback, je me suis dit oui, bah oui évidemment. Mais j'ai survécu parce qu'en fait tout ça se passait au théâtre de l'Empire et j'étais en train de clamoter et je me suis dit mais tu vas quand même pas te mourir d'overdose dans les toilettes de Jacques Martin. Tu vois demain les titres sur François, le rocker drogué, je peux pas faire ça Jacques et j'ai survécu. Non mais en plus vous parlez beaucoup de drogue par exemple on apprend qu'encore jusqu'à 2005 vous fumiez du crack à Stalingrad avec Joey Star. Non, ça avait arrivé. Alors ça, ça a été, bon tout le monde en fait un plat de cette histoire. Un soir, après avoir beaucoup travaillé, Joey Star me dit allez on va fumer du crack à Stalingrad, je t'emmène. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit c'est intéressant comme voyage, je sais pas, c'est un truc, mais j'ai fait ça une fois. Aujourd'hui vous prenez toujours des choses ou pas ? Non, non. J'ai arrêté de boire à l'an 2000, entre le passage de l'an 2000, j'ai totalement arrêté de boire, ça fait 18 ans que je bois pas d'alcool. Le rock est une musique de contestation politique et sociale, qu'en est-il du rock d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il est toujours aussi contestataire ? Mais toujours, bien sûr, le rock est venu pour casser les codes bourgeois, pour laisser les gens, le boulot a été fait. Nous, quand on est arrivés, même en 71, on se faisait virer du lycée parce qu'on avait mis un t-shirt d'Estones, on se faisait attaquer parce qu'on avait les cheveux qui descendaient jusque-là, le blouson était considéré comme un truc de blouson noir. Et puis il y avait plein de choses, il fallait libérer la société. Il fallait qu'on aide les femmes à prendre leur place, il fallait qu'on fasse le boulot, quoi. Et c'est les gilets jaunes qui reprennent la main. Est-ce que c'est des blousons noirs ? Non, mais ils reprennent la main, là. C'est eux, maintenant, qui vont s'occuper de continuer le combat. Nous, on a fait ce qu'on devait faire. Vous soutenez le mouvement ou pas ? Écoutez, non, mais si on me dit quoi que ce soit, ils vont dire qu'il aille se faire foutre, celui-là, avec ses lunettes ou je sais pas quoi. Évidemment, samedi soir, j'étais à Avenue Montaigne dans un taxi. Au moment où ils ont attaqué la boutique Dior. Et donc, on est rentrés dans l'Avenue Montaigne, on roulait dans la file des taxis, tout va bien. Et d'un seul coup, 200 mecs arrivent, certains avec des gilets jaunes, certains 100. Et ils se mettent à jeter des trucs, tout le mobilier urbain, des barrières Neumannes, des vélos, des taxis, tous les tas. On était là dans le taxi, terré. Le taxi réussit à faire demi-tour et on se trouve face à une compagnie de CRS. Et on est entre les deux, quoi. Il y a des gaz lacrymogènes partout. Et j'arrête pas de repenser à cette séquence parce que dans tout mon cœur, je suis avec les rebelles. J'étais prêt à descendre, attaquer la boutique Dior avec eux et piquer un perfecto si possible. On va faire un blind test scandale, donc, à vous de trouver l'interprète. Bon, vous jouez pas. Vous nous raconterez le scandale, justement, qu'il y avait derrière la chanson. Attention, branchez la guitare. Branchez la guitare. On tenait des tambours. Moi, j'accorde ma basse. Un, deux, trois, quatre. On y va, musique. Alors, ce qu'il faut dire, après toute une époque de musique planante, génésiste, tout ça, les mecs sont arrivés, ils grattaient quatre raccords, mais ils avaient la patate. Trois. Trois. Ça a été quand même la régénérescence du rock'n'roll. Mais voilà, ils avaient repris le dossier. Vous avez fait fausse route, les hippies. Vous êtes partis dans l'exploration. C'est interminable. Nous, on va revenir à la base, on va redescendre la porte du château à coup de latte. Et voilà, en plein jubilé de la reine. C'est merveilleux, parce que c'est vraiment un fac majeur qui est fait à la... C'est la deuxième naissance du rock'n'roll, en fait. Voilà, c'est un petit peu... Le punk, bien sûr. Musique. Ah ! Rob de Casbah. Bien. Un, deux, trois, soleil. Le coup, le coup, le coup, le coup, le coup, le coup. Le coup, le coup, le coup. Bravo, le coup, le coup. Ah oui, le coup, le coup. Robert Smith. Alors là, Killing an Arabe, en fait. Killing an Arabe. Alors tout le monde a cru que c'était du racisme. En fait, c'était juste un hommage à l'étranger. Voilà. De Camus. Ils avaient lu Albert Camus. Ouais. Attention, musique. Beatles. Ouais. Lucy in the sky with time. Lucy in the sky with time. On va expliquer aux gens ce qu'a été en 1967 l'arrivée de Sgt. Pepper. Ben oui. C'est une révolution. C'est le premier album. C'est le premier album. Jusque-là, c'est les albums. Il y a les 33 tours, mais c'est des collections des 45 tours qui ont bien marché. Puis on rajoute une ou deux faces B, un inédit, un blues, et puis on envoie ça. On dit, c'est un album. Là, ils créent une oeuvre avec un début, un milieu, une fin, un rebondissement, un thème général. Ils essayent de faire un pont entre la musique du 19e siècle et celle du 20e. Ils regardent leurs grands-parents avec amour. Quand j'aurai 64 ans, chante Paul McCartney. Enfin, c'est le disque. Puis il y a cette ode, il y a A Day in the Life et il y a l'ode de John Lennon, Lucy in the Sky with Diamonds. Très vite, les fans vont dire, c'est le LSD. Après, Paul McCartney ne dira pas du tout, c'est un dessin de Julian. Il a dit que c'était pour son fils, Lennon. Il a dit que son fils Julian avait fait un dessin qui s'appelait Lucy dans le ciel avec des diamants. Ça a un peu calmé les choses, mais on avait tout très bien compris. Et vous, Thierry, à cause de cet album, vous avez raté votre bac ? J'ai raté, effectivement, j'ai raté mon bac parce que j'ai eu l'album à Montpellier. J'ai eu l'album la veille de l'examen. J'ai passé la nuit à écouter l'album. Ils ont bon dos, les Beatles. Attention, là, ça ne rigole pas du tout. Musique. Ah, je danse, je danse, je danse. Oh, mon Dieu, que c'est beau. Bon, alors là, c'est incroyable parce que ça a fait un tel scandale, parce qu'à l'époque, il faut se rendre compte quand même, je fais un peu Alain Decaux, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai quand même qu'à l'époque, let's spend the night together, passons la nuit ensemble, à l'époque, c'était choquant. Mais on est en 1967, ce n'est juste pas imaginable. Les filles ne dorment pas avec les garçons, d'ailleurs, notre ami Côte-Bendit va faire un scandale et la révolution va arriver sur ses entrepêtes, mais les Stones annoncent le truc, quoi. Et quand ils passent à la télé américaine, on leur dit, là, vous ne pouvez pas chanter let's spend the night, donc Mick Jagger accepte de chanter let's spend some time. Voilà, bravo, bravo Philippe. Et des gens diront, après, c'est scandaleux, c'est vraiment le truc le plus scandaleux qu'il a fait de sa carrière, c'est d'accepter les dictates de la télévision américaine. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.